Une paire de lunettes pour chacun. Demain, les 250 élèves de l'école Jibier d'Orvaux pourront profiter de l'éclipse. Un choix mûrement réfléchi par l'équipe pédagogique pour qui cet événement est une chance. C'est en direct et cette fois-ci l'école ne sera pas sur un travail en situation un peu provoquée, organisée. D'où le choix d'équiper les enfants pour avoir une observation en toute sécurité et de pouvoir participer pleinement à ce grand événement. Mais toutes les écoles n'ont pas fait le même choix. A Sautron, les plus grands participeront à une animation du club d'astronomie. Quant aux autres, ils resteront confinés pendant l'éclipse. En ce qui concerne les lunettes, le nombre était limité. Donc nous n'avons pas pu avoir des lunettes pour tous les élèves de l'école. Et donc il y a quatre classes qui vont rester ici et qui vont être confinées pendant la récréation. On l'aura compris, le mot d'ordre sera donc la sécurité, des précautions encouragées par le rectorat. Et tous les établissements privés, publics, ont reçu via le site EduSchool toutes ces recommandations. Chaque établissement peut mettre en place les activités pédagogiques ou prendre la décision de ne pas faire sortir les élèves. Les recommandations sont données à eux de mettre en place suivant ce qu'ils ont jugé de faire. Alors port de lunettes obligé ou privé de récré, ce sera à chaque établissement d'en décider. Merci. Merci.